Les enjeux de régulation de l'IA, c'est l'ensemble des risques qui sont posés autour du développement et du déploiement de ces logiciels pas comme les autres, puisque comme la désignation l'indique, on suppose que ça va remplacer des fonctions humaines, et c'est la raison pour laquelle il y a un ensemble de risques qui ont été posés, qui ne sont aujourd'hui pas concrètement évalués, ils sont devant nous, et donc la régulation a pour objet de prévenir la réalisation de ces risques et d'encadrer la conception et l'utilisation de ces logiciels. L'IA, c'est la première réglementation mondiale générale, horizontale, c'est une réglementation produit qui considère l'intelligence artificielle comme un produit réglementé. Comme un médicament est considéré comme un produit réglementé, ou encore un jouet, ou encore une matière électronique. Donc ce que ça apporte, c'est un cadre qui va permettre de faire peser sur tous les opérateurs de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle, un ensemble d'obligations adaptées à leur rôle et avec un ensemble de balises réglementaires tout au long du cycle de vie du produit intelligence artificielle. C'est vrai que la Commission européenne, en 2021, quand elle a lancé le projet d'IAEC, l'ambition c'était d'être la première terre mondiale d'excellence et de protection des droits fondamentaux des personnes à l'égard du développement exponentiel de ces produits intelligence artificielle. Donc par rapport au monde entier, c'était le message politique qui a été envoyé. Après on peut constater qu'on est inspirant, puisqu'il y a un ensemble de textes par-devers le monde et dans tous les pays développés qui sont en train d'émerger. Donc on a déjà des textes aux Etats-Unis, déjà des textes en Chine, mais aux Etats-Unis c'est en train de se préciser avec des textes dans les Etats fédérés qui sont très inspirés de l'AI Act. Et donc par rapport au reste du monde, on peut dire qu'on est la première réglementation générale, horizontale et qu'on est inspirant. Sous-titrage ST' 501